qui sont positionnés un peu partout, les forces de défense et de sécurité qui sont positionnées un peu partout dans Dakar et dans d'autres régions. Aujourd'hui, quand Sonko reprend la main, c'est pour faire de sorte que l'actualité se focalise sur lui. Aujourd'hui, tous les journaux, Alame l'a dit tout à l'heure, ou presque, ne parlent que de Sonko et de ce rendez-vous avec la justice sénégalaise. Mais j'ai, bizarrement, très confiance aujourd'hui. Confiance, d'abord, confiance en la justice sénégalaise. Mais si c'est de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, ce matin ou hier, estimait qu'absolument rien ne peut pousser la cause suprême à désavouer le juge du tribunal d'instance de Ziegenchor et va même plutôt désavouer l'agent judiciaire de l'État. Puisque je rappelle que c'est l'agent judiciaire de l'État qui a introduit un recours concernant l'inscription ou la réinscription de Sonko dans le fichier électoral et qu'on puisse lui remettre ses fiches de parrainage. J'ai confiance en me disant que, déjà, le président de la Cour suprême est quelqu'un qui connaît le droit et qui va tout simplement lire le droit et, conformément à la loi, poser un acte sans pour autant qu'il y ait un régime ou une opposition qui lui dicte la marche à suivre. J'ai confiance en me disant que les Sénégalais, tous, veulent tout simplement la paix dans ce pays, mais veulent également l'équité, veulent une bonne gouvernance, veulent la démocratie, veulent le respect de l'État de droit, veulent le respect des institutions. J'ai confiance en me disant que tous ceux qui, aujourd'hui, par exemple, même dans le quotidien, malheureusement, pour certains, essaient de mettre de l'huile sur le feu, que ces gens-là ne seront pas suivis, tout simplement parce que les Sénégalais n'en veulent pas d'une situation où on n'est pas sûr de nos lendemains. Les Sénégalais, ceux qui ont pris les pirogues pour sortir du Sénégal, pour tenter l'aventure, c'est tout simplement parce qu'ils ont peur de ce Sénégal, ils ont peur de leur lendemain, ils ne savent pas comment va se passer le Sénégal ou comment va vivre le Sénégal au plan politique, au plan économique, au plan social. Certains vivent déjà des situations difficiles et ne voudraient pas qu'on en rajoute. Je pense qu'il faut juste qu'on puisse faire confiance en cette justice sénégalaise. D'un côté comme de l'autre, quelle que soit la décision que donnerait la Cour suprême, que ceux qui sont au régime, au pouvoir, se disent « on n'y peut rien, c'est une décision de la Cour suprême », que ceux qui sont dans l'opposition, surtout les partisans, sympathisants de Ousmane Sonko et du reste de l'opposition, se disent « on n'y peut rien, c'est une décision de la Cour suprême, on la respecte ». Et on ne fait que suivre cette décision. Si c'est une décision dans le sens « non », vous, l'État du Sénégal, notamment à travers l'agence judiciaire de l'État, vous n'avez pas le droit de vouloir ôter ce droit à un citoyen d'être élusible et électeur. Il y aura des scènes de liasse peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on dira « finalement, la justice est juste ». Si c'est le contraire, on dira « non, la justice n'est pas juste, la justice, il n'y a pas eu de séparation de pouvoir, entre autres ». Je rappelle que la Cour suprême, ce sont des magistrats. Celui qui dirige aujourd'hui cette Cour suprême, qui doit dire le droit, est un fils de magistrat. Il a appris peut-être de son père, mais il a surtout appris dans les tables de l'université, dans les amphithéâtres, qu'il faut le respect de la loi et surtout être quitte avec sa conscience en disant le droit. On espère que le droit sera dit et que tout le monde sera satisfait de la position de la Cour suprême par rapport à ce fait, puisque le Sénégal, je le disais hier, je le répète, ne s'arrêtera pas aujourd'hui. La vie va continuer, quelle que soit la décision ou les décisions, que cela arrange le résil ou que cela arrange l'opposition. Le Sénégal va continuer à survivre à ces péripéties. Mais en tout cas, cette tension-là, que certains voudraient même, je vois des journaux dire « non, jour de tension, jour de... » Il faut qu'on arrête de mettre de... Mais le ministre de la Justice, Biraïm, a déclaré récemment que la décision de la CEDEA ne sera pas appliquée. Est-ce que ce n'est pas anticipé ce qui va se passer aujourd'hui ? Le ministre de la Justice est d'abord un homme ou une femme politique qui a un camp. Si la décision de la Cour de la Justice ne sera pas appliquée, c'est elle qui le dit. Mais si la décision de la Cour de la Justice, elle doit être appliquée, elle sera appliquée. Si la décision de la Cour suprême tombe, elle sera appliquée. C'est-à-dire que l'État soit d'accord, ou le régime soit d'accord ou pas, il s'agit de l'indépendance de la magistrature, et surtout de la séparation des pouvoirs, personne ne pourra peut-être commenter, même cette décision. Donc, si elle dit, ou si l'État ou le régime dit « non, elle ne sera pas appliquée », je dirais que c'est leur droit de le dire. Mais est-ce que c'est leur droit de ne pas le faire, donc de ne pas appliquer les décisions de la Cour de la Justice, la Cédao ? Ce que je disais tout à l'heure, je n'attends pas grand-chose de cela, tout simplement, parce qu'il y a eu des précédents, il y a eu des jurisprudences, comme on l'appelle, Khalifa Sale, Karim Ouad, l'histoire du parrainage, Ma pape m'a courant le rappelé hier encore, plusieurs décisions en défaveur de l'État ou du régime, qui ont été prises par la Cour de la Justice, la Cédao, et que l'État n'a pas appliquées. Maintenant, moi, j'attends plus la Cour suprême, la décision de la Cour suprême, que notre décision, et quel que soit l'accueil qui sera réservé par le régime ou l'opposition concernant la Cour de la Justice, la Cédao ? Maintenant, Senghor, ne fallait-il pas, peut-être, bien sûr, accepter la décision de justice pour éviter de revivre certaines situations ? Oui, quelquefois les situations, on est obligé d'accepter et de se conformer à la décision qui sera sortie aujourd'hui, ou bien qui sera prise, que ce soit surtout, je le rappelle, surtout encore une fois, c'est bien de le préciser de la Cour de la Justice ou bien de la Cour suprême, puisque, Biraïm l'a rappelé tout à l'heure, la Cour de la Justice de la Cédao, on n'entend pas assez grand-chose, bien sûr, par rapport à cette décision qui sortira ou bien qui va être prise par la Cour de la Justice de la Cédao. Mais, faire, encore une fois, plus focus sur ceux qui sortira aujourd'hui de la Cour suprême, quelle qu'en soit la décision qui sera prise, on est obligé de s'y conformer parce que c'est la justice, et on ne demande que la justice, que le droit soit dit sur cette affaire. Et encore une fois, il faut impérativement s'en conformer. Et je rappelle encore une fois, quelle qu'en soit les situations, il faut le dire, c'est bien d'appeler à la résistance, c'est bien de faire des mobilisations, mais le Sénégal restera le Sénégal et le Sénégal est au-dessus de tous. De tout intérêt, qu'il soit politique ou entre autres, il faut impérativement qu'on puisse en prendre raison gardée. Déjà, il faut apprendre des erreurs, comme on le dit. On a vu ce qui s'est passé lors des manifestations du mois de juin récemment, avec justement ce qu'on est en train de vivre, et tout le monde actuellement est en train de réclamer à ce que l'université soit ouverte.